Bonjour à tous, bonjour mes amis du signe du poisson ou des poissons d'ailleurs, je ne sais jamais comment on dit. Bienvenue, bienvenue avec moi aujourd'hui pour votre guidance concernant les trois prochains mois, donc juin, juillet et août. Vous pouvez bien sûr aussi compléter ce tirage en allant voir celui pour votre ascendant, votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je vais mettre ici en lien l'introduction par rapport à cette guidance et cette série de guidances sur les signes astrologiques. Donc voilà, une courte introduction, mais il y a pas mal déjà de messages peut-être pour vous à écouter durant cette vidéo d'introduction, donc je vous invite à mettre sur pause si vous ne l'avez pas déjà visionné. Voilà, et tout simplement pour poser le cadre un petit peu, et puis ensuite on se lance ensemble les amis, il s'agit d'une guidance ici. Donc guidance, qu'est-ce qu'on entend par là et l'intention que j'ai mise, c'est pas forcément de vous dire votre avenir personnel, qu'est-ce qui va arriver concrètement dans votre vie avec Jean-Paul ou au niveau du travail, ou voilà. Déjà, on va accueillir les énergies, et guidance, ça veut bien dire que les messages sont avant tout là pour vous donner des clés, en fait, des clés pour traverser en confiance et le plus sereinement possible avec les outils, donc, les énergies qui arrivent vers vous. Donc, prenez véritablement cette guidance telle qu'elle résonne en vous, voilà, il n'y a pas vraiment à se poser de questions, il n'y a rien à faire, il y a juste à vous installer confortablement avec moi, et on voyage, voilà. Alors, moi aussi je vais m'installer confortablement, je vais me prendre un petit verre d'eau. Et c'est parti les amis ! Alors, on va commencer par la carte centrale qui est une carte de tarot, donc, les énergies à venir pour les personnes du signe des poissons. Alors, mes amis, vous avez le 9, le 9 de coupe, le 9 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que, bah, j'ai une phrase qui me vient directement liée à vous, c'est comme un poisson dans l'eau. Voilà, donc, vous voyez, je n'ai pas vu déjà les cartes, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais la phrase la plus importante qui va résumer les énergies, et surtout intérieurement, en fait, l'état d'esprit dans lequel vous allez être, c'est aussi simple que ça, comme un poisson dans l'eau. En plus, le 9, je ne sais pas pourquoi, pour moi, le 9, je l'associe pas mal au signe du poisson, en numérologie, 9 de coupe, vous voyez, j'ai l'impression que c'est une carte qui rime véritablement, en fait, avec votre énergie, avec l'énergie générale du poisson. Alors, je ne vais pas trop creuser dans ce sujet, parce que moi, je n'y connais rien en astrologie, enfin, vraiment, même pas les bases, quoi, j'ai même pas les bases en astro, c'est pour ça que je vous fais un taroscope et non pas un horoscope, mais, écoutez, si vous y connaissez, ça m'intéresserait de le savoir dans les commentaires, est-ce que cette énergie du 9 de coupe peut correspondre à l'énergie des poissons ? Voilà, pour moi, c'est véritablement d'accord avec vous. Donc, pour moi, c'est votre période, en fait, déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est votre période, c'est une période de fluidité. Le 9 de coupe, déjà, dans la tarologie, qu'est-ce que ça va représenter ? Ça va représenter les souhaits qui sont réalisés, en fait. Vous voyez, cet homme, il est assis, regardez, il est bonne aise avec son faciès, quoi, enfin, son visage, on le voit, parce qu'il a toutes ses coupes, en fait. Il a véritablement le... il a ce qu'il désire, en fait. Donc, en grande partie, vous allez pouvoir accéder, durant cette période, à des récompenses, à des réussites personnelles. Pour l'instant, sur le personnage... enfin, sur la carte, on voit le personnage seul. Donc, ici, il s'agit bien de vous. Vous, avec vous-même. Vous, dans votre façon de vous percevoir, de vous aimer, aussi. Voilà. Avec cette carte, le 9 de coupe, j'ai la phrase aussi, manquer de rien, vous voyez. Et en plus, manquer de rien, au niveau, donc, des coupes, de l'émotionnel. Ça veut dire que vous êtes dans un sentiment, moi, je ressens les poissons, de plénitude. Voilà. Intérieur. Alors, en énergie sous-jacente, vous avez la fée Morgane. On parle de rythme. OK. Donc, les choses sont en mouvement pour vous, les choses s'accélèrent. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous arrivez dans cette phase du 9 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a enfin la récompense des efforts que vous avez mis en place. Avec cette idée de la fée Morgane, on est bien sur la notion de changement de cycle pour vous. Et le 9 en numérologie arrive à la fin d'un cycle, là aussi, vous voyez. Mais pour vous, les poissons, ce que je ressens, c'est que peu importe, en fait, ce cycle qui se termine ou qui est en train de se terminer, moi, je le vois comme un accomplissement. Et vous aussi, intérieurement, quelque part, c'est comme ça que vous le ressentirez. Ou qu'on vous invite à le voir. Je vous dis ça parce que, tout simplement, ça ne veut pas dire que tout est beau dans le monde merveilleux de Candy. Ça veut juste dire que, peu importe les circonstances extérieures, voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là aussi pour vous. Peu importe les circonstances de la vie extérieure, les événements, vous, vous serez dans ce sentiment de plénitude intérieure. Donc, on me parle aussi pour beaucoup d'évolution spirituelle, de passer un autre câble dans votre cheminement intérieur. Parce que ça vous amène, pour moi, à une maturité émotionnelle. C'est aussi ce que je ressens. Donc, on parle bien de cycle ici, de cycle qui est en train de se terminer, et pour du positif. Peut-être aussi, tout simplement, que, voilà, le cycle se termine, et à la fin de ce cycle, par rapport à ce que vous avez investi, eh bien, vous récoltez les fruits, quoi. On parle du travail bien fait aussi. Donc, ça peut être des récompenses liées au domaine du travail, du professionnel, des, voilà, des, comment dire aussi, des souhaits que vous aviez dans ce domaine. Non, hein, encore une fois, et pour finir sur ces énergies, ici, traditionnellement, le 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés. Voilà, donc, c'est assez simple pour vous au niveau de la traduction, et je trouve qu'en carte centrale, voilà, ça, ça, ça indique plutôt de belles choses. Alors, on continue. Ah, ben voilà, j'aurais dû me taire. Alors, on a le combat, le 33. Alors, c'est intéressant qu'il y ait cette carte. Alors, le premier message que j'ai à vous donner, c'est que vous allez comprendre, justement, pendant cette période, ou grâce à cette période aussi, pour certains, que, tout simplement, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Justement, les événements extérieurs, les personnes, les événements, tout ça, voilà. C'est pas comme ça que fonctionne l'univers, et heureusement, d'ailleurs, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas de libre arbitre, aussi. Mais, le libre arbitre, il est où ? Il est dans tout ce qui est avec vous-même. Vous, comment vous vous sentez, la qualité, en fait, de vos émotions intérieures. Il s'agit de ça, en fait, pour moi, vous voyez, c'est-à-dire que, peu importe ce qui peut se passer, de bien ou de pas bien, votre état émotionnel, votre, je ne sais pas comment vous dire, je ressens votre vibration avec la vie, en lien avec la vie, en accord avec la vie, elle sera toujours maintenue, elle sera toujours haute, vous voyez. Parce que, je pense que, derrière, il y a beaucoup de compréhension spirituelle, en fait. Ouais. On est sur le chiffre 33, qui est très connecté comme chiffre, très souvent associé à la guidance et au guide, aussi. Donc, oui, il y a des compréhensions, c'est ça que je ressens pour vous. Des grandes avancées, aussi, sur le plan spirituel, avec les coupes, ici, le 9 de coupe. Le combat, ici, c'est le conseil, ne soyez pas dans un combat, justement, avec vous-même, ou vis-à-vis de l'extérieur. Et, ouais, je ne sais pas, j'ai cette image, aussi, avec les poissons, là, deux poissons entrelacés, un peu comme le ying et le yang, en fait. Et, peut-être que, pour vous, vous pourriez ressentir un peu plus, durant cette période, cette dualité, quelque part, intérieure, que l'on peut tous ressentir, parfois. Mais, justement, c'est comme si, moi, il y a un combat. En fait, ce que je vois, aussi, c'est qu'il y a un combat qui s'arrête. Vous voyez, cette carte est toute à gauche, ici. Traditionnellement, la gauche s'est tournée vers le passé, d'accord ? Par la droite, ici, vers le futur. Et, c'est ce que je ressens, en fait, pour vous. Voilà, peut-être que vous avez simplement beaucoup lutté, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous êtes beaucoup investi pour arriver à ce statut-là, à ce sentiment intérieur, à cette réussite personnelle, réussite personnelle. Donc, là, c'est la victoire face à ce combat, peut-être, que vous avez mené. Peut-être que vous, en fait, vous l'avez vécu comme un combat, la période passée, là. On parle, pour beaucoup, là, des trois derniers mois. Alors, vous avez quoi d'autre, aussi ? Vous avez, alors, la convoitise. La convoitise. Alors, on vous invite, justement, à vous centrer, aussi, pour ceux qui, en fait, ceux qui, durant cette période, peut-être ne vont pas ressentir cette énergie dans le concret, vous voyez, dans la matière. On est ici, quand même, sur les couples, d'accord ? Sur ce que l'on ressent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour certains, vos souhaits, ils sont en cours de réalisation. Vous voyez, moi, je le vois comme ça, ici. C'est en train d'arriver, voilà. C'est en train d'arriver. Ça va être vraiment impactant, aussi, pour votre vie. C'est-à-dire que votre vie va prendre un nouveau tournement. On est sur les rythmes. Donc, il y a vraiment des vrais changements qui arrivent pour vous, les poissons. Pour beaucoup, en effet, ça va être durant ces trois prochains mois. D'accord ? Ça, c'est sûr. Et juste, pour certains, on vous dit de vraiment juste continuer à y croire. Vous voyez ? Continuez à vous focaliser véritablement sur vos souhaits. Voilà. Vos souhaits profonds. Si vous aviez la possibilité d'avoir la lampe d'Aladin, c'est ce que je ressens pour vous, là. Si vous aviez la lampe d'Aladin d'entre les mains, quels sont les souhaits que vous voudriez réaliser ? Quels qu'ils soient, d'accord ? Il est permis de tout rêver. Déjà. Donc, ça, c'est un point. Et après, bon, il y a une autre prise de conscience. Celle-ci, elle est facile. La deuxième prise de conscience que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est que tous les rêves peuvent devenir réalité. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye d'expérimenter aussi au quotidien. Enfin, ce que j'essaye consciemment ou inconsciemment. En tout cas, je sais que je le vis. Et, voilà. Tout simplement. C'est possible. Juste à partir du moment, je dirais, où on est relié avec véritablement son cœur et donc son âme. Et si on suit les souhaits de son âme, au final. Et pas de l'ego, de la personne, mais véritablement de ce qui vibre au fond de nous et de ce qu'on ressent comme notre vérité. Voilà. Donc, petit message à passer aussi. Donc, voilà. Centrez-vous sur ce que vous convoitez, sur vos objectifs, ce que vous voulez réaliser. Et j'ai une autre énergie, là, qui vient pour vous, les poissons. C'est vraiment une grande, grande capacité à vous adapter, quoi. Un truc de... Enfin, voilà. Vraiment un truc de fou durant ces prochaines semaines, là. Vous êtes... Oui, vous êtes, encore une fois, avec cette image du poisson dans l'eau. Et puis, tiens, là, je suis attiré par ce... Peut-être ça, on va dire que c'est un caméléon. C'est ça, en fait. C'est la capacité à s'adapter à tous les environnements, à toutes les conditions extérieures, vous voyez aussi. Alors, vous avez aussi la carte de la vigilance. On vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. D'accord. Donc, là, on vous confirme qu'en effet, il y a ce changement encore, ce changement de cycle, donc changement d'état, ici, symbolisé avec une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Donc, peut-être que la porte qui se ferme, c'est la porte du combat, vous voyez. Un combat. Pour certains, c'était un combat vis-à-vis d'une situation extérieure. Pour d'autres, en couple. Pour d'autres, et pour beaucoup, d'ailleurs. J'ai envie de dire, quand même, pour beaucoup, c'est la fin d'un combat intérieur, en fait. D'un combat intérieur, voilà, avec, par exemple, votre mental et votre cœur, avec une pensée et puis une autre de vos pensées. Voilà. Le combat intérieur que l'on vit en soi. C'est véritablement ce que je ressens. Et on vous dit aussi, et c'est une leçon que vous allez apprendre durant ces prochaines semaines, on parle de vigilance, donc j'ai le mot prudence aussi. En fait, c'est grâce à votre adaptabilité, votre capacité d'adaptation, ça sera plus simple. Votre capacité d'adaptation aux gens, aux situations, à l'environnement dans lequel vous êtes. Vous voyez, vous aurez vraiment des ressentis beaucoup plus poussés, en fait, pour percevoir votre environnement et les personnes qui se trouvent dans cet environnement. C'est ce que je ressens. On voit ici, donc, le message de la vigilance et aussi, là, le caméléon. Vous voyez, le caméléon, j'ai l'impression, enfin, peut-être que ce changement de couleur peut être défensif ou pourrait être invisible aussi, vous voyez, dans son environnement. Donc, ça veut dire, ne vous faites pas forcément remarquer aussi pendant cette période. Soyez dans l'observation, voyez comment vous ressentez les choses, connecter vraiment à vos ressentis, notamment les ressentis du corps aussi, les sensations du corps, pour pouvoir avancer. Et percevoir plus d'informations aussi qu'à la normale. Voilà, vos perceptions sensitives, je sens, seront véritablement accentuées là. Peut-être, justement, que c'est en lien avec cette évolution spirituelle dont je vous parle. En tout cas, je vous le redis, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, il y a véritablement une nouvelle porte. Donc, une nouvelle route. On est encore une fois sur le 1, ici. Je n'avais pas vu en numérologie. Donc, le 1, ça va être le nouveau départ. Le nouveau départ vers quelque chose que vous souhaitez véritablement. Alors, je ressens aussi l'énergie du feu pour vous. En fait, c'est comme si pour moi... Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on vous dit d'aller puiser dans vos motivations intérieures aussi, par rapport à vos souhaits d'aller puiser cette force en vous qui vous donne véritablement la pêche, l'envie, le smile, l'envie de réaliser en fait. Là, c'est comme si on vous disait pendant cette période « Ne rêvez pas votre vie, mais vivez votre rêve. » C'est vraiment la phrase que j'ai pour vous, les poissons. Et ne restez surtout pas focalisés sur le passé, en fait. Voilà. Il est temps de changer de cycle, donc de passer à autre chose. Vous voyez, il y a des nouvelles portes qui sont là, qui vont s'ouvrir à vous. Donc, saisissez-les. Mais ça reste un choix, vous voyez. Vous serez bien conscients de ces choix. Mais là, on vous encourage vraiment à y aller. Vous avez le 1 de clé, l'architecte. Alors, on retrouve encore, vous voyez, en numérologie, le 1. Donc, on accentue bien cette idée de nouveau départ. Et l'architecte, on le voit ici, c'est le fait de bâtir quelque chose. Construire quelque chose, se lancer dans un projet aussi. Donc, il y aura vraiment quand même la motivation. La motivation pour vous, l'envie. Donc, c'est encore... Je pense que ça doit être l'as de feu, ici, en fait. Ou l'équivalent, si vous voulez. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, l'as de feu. Donc, on est sur l'énergie du feu. On est sur encore, là, en Égypte. Enfin, c'est très solaire. Vous avez des trésors en vous. On me dit que vous avez des trésors en vous à exprimer. Vous avez des choses véritablement belles qui peuvent se matérialiser dans votre vie. Et vous avez le potentiel pour, aussi. Vous allez comprendre que c'est bien entre vos mains. Vous avez la possibilité d'aller vers une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine et en paix. Donc, la motivation, vraiment, les énergies, elles sont quand même très... Vous voyez, regardez avec celle-ci, celle-ci, celle-ci. Les énergies qui sont autour, là, elles incitent, pour moi, à l'action, pour vous. Elles incitent au mouvement et avec de la vitalité, avec de la vigueur, avec de l'énergie, de la passion, aussi. Je ne crois pas que j'ai encore parlé de ce mot, mais la passion est très importante. Ok. Et enfin, pour finir, vous avez... Staying Focused. Alors, là, vous voyez, garder les yeux rivés. Simplement, on va traduire l'image. Garder les yeux rivés sur vos rêves. Vous voyez, ils regardent vers les étoiles, donc vers vos rêves, vers vos objectifs. Les étoiles, pour certains, ça va résonner d'autrement. Enfin, autrement, c'est une image symbolique, mais donc, pour certains, ça va être les guides, la connexion avec vos guides, la spiritualité, enfin, voilà. Mettez-y le sens que vous entendez. Donc, Hold the Course, ça doit vouloir dire, je pense, garder... Comment dire ? Tenir la route, quoi. Tenez bon. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'entends. Voilà, tenez bon, restez focus sur vos souhaits, hein, vous voyez, on y revient bien. Et c'est un magicien, donc vous avez la possibilité, avec votre propre magie, vos capacités, en fait, de matérialiser. Encore une fois, vous avez la capacité, vous aurez la capacité. C'est vous l'architecte, d'accord ? Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas l'ouvrier dans la vie, vous n'êtes pas l'ouvrier de votre vie. Soyez l'architecte de votre vie. Il est là aussi, le message. Donc, encore une fois, sur le fait de passer à l'action. Donc, peut-être ici, un conseil d'effectuer véritablement aussi des visualisations, vous voyez, des visualisations, ou mettre des rituels en place pour attirer à vous vos désirs les plus profonds, vos souhaits. Ça sera une bonne période aussi pour utiliser les énergies comme ça, les énergies un peu plus invisibles, on va dire. D'accord ? Pour pouvoir ensuite les amener, les attirer à vous dans la matière. Donc, bon, écoutez, c'est un super tirage, je trouve, très encourageant, avec beaucoup de belles choses à venir. Mais en fait, surtout, ce que je ressens, c'est des énergies qui sont là pour vous soutenir, des énergies favorables. Et quelque part, pour vous, il n'y a rien d'autre à faire que suivre le courant. Voilà. Suivre le courant en restant concentré quand même, sans vous laisser embarquer, vous voyez, le but, ce n'est pas de subir le courant. Vous voyez, c'est ça que vraiment on me dit pour vous. Le but, ce ne sera pas de subir le courant. D'accord ? Ça veut dire aussi, là, forcément, qu'il va y avoir peut-être des événements un petit peu challengeants, comme pour tout le monde. Mais on n'a rien vu, d'ailleurs. Voilà, il n'y avait pas de gros points là-dessus. Mais restez concentré sur votre paix intérieure, votre harmonie, votre équilibre intérieur. Tout se passera bien. Et comme je vous ai dit, vous avez vraiment la possibilité de réaliser tous vos désirs, tous vos souhaits. Donc, dernier message. Je dois le dire. Donc, je vais voir avant. Ok, donc c'était peut-être important de mettre ce temps de pause, justement, parce que sachez que c'est comme si, entre vos mains, véritablement, je vais reprendre cette image de la lampe d'Aladin, vous allez avoir la lampe d'Aladin. C'est des énergies que je ressens pour vous, symboliquement. Mais il y a une certaine responsabilité là-dedans. Quelque chose qu'on ne vous a pas dit dans le tirage, donc que je vous dis là, enfin, qui n'est pas ressorti directement dans le tirage, si vous voulez. C'est peut-être ici, vous voyez, la vigilance. Oui, on me dit, c'est peut-être ici qu'il y a un message à prendre. Donc, je vous laisse peut-être regarder la carte, voir toutes les symboliques. Qu'est-ce que vous, vous y verrez ? Moi, je vais vous dire le message que j'ai. C'est que, oui, vous aurez la lampe d'Aladin, oui, vous aurez la capacité de manifester ce que vous voulez. Donc, réfléchissez bien avant. Réfléchissez bien avant à ce que vous voulez, d'accord ? Il n'y a pas 36 000 souhaits, vous voyez, imaginez, vous avez un nombre limité. Et tout ça pour vous dire que l'énergie dans laquelle vous serez, si les souhaits sont véritablement faits avec le cœur, bon, ben, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est important de, enfin, juste de, quelque part, de savoir véritablement ce que vous voulez, en fait. Voilà, c'est véritablement ça. Et de vous dire, ok, comment atteindre ce sentiment de plénitude et de bonheur ? Et si, par exemple, vous vous dites, ah, mais là, j'aimerais que l'univers m'envoie un nouveau travail, dites-vous bien, est-ce que véritablement, c'est ça, en fait, le souhait qui vous correspond ? C'est-à-dire que, est-ce que si véritablement vous vous projetez dans un autre travail, vous savez que vous pourriez être heureuse ? Ou alors qu'en fait, au fond de vous, véritablement, au fond, vous voyez, dans vos ressentis, justement, vous sentez que le problème, il n'est pas vraiment là, d'accord ? Parce que, comme les choses, elles vont pouvoir se manifester pour vous, se concrétiser, il y a vraiment de belles avancées, il y a des changements de rythme et des énergies favorables. C'est ce que vous allez vibrer qui va entraîner ce mouvement, d'accord ? Donc, comme l'effet papillon, si vous voulez, l'énergie dans laquelle vous serez apportera aussi karmiquement, d'accord, certaines conséquences. Donc, c'est vraiment libre, mais c'est important d'en avoir conscience, voilà. Donc, c'était le petit message de fin, bonus peut-être, il n'y a pas eu ça pour les autres, mais pour vous, j'avais besoin de vous le dire. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera, vous aidera. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, partager entre vous et avec tous, voilà, pour que ça puisse aider aussi le plus grand nombre, en toute simplicité et avec bienveillance. Voilà, mes amis, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.